...inspiré de la charia islamique, il ne s'en cache pas. Le clivage, il est entre ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les habitués de la vie politique marocaine depuis des décennies, et cette équipe, cette nouvelle équipe d'islamistes qui réellement exerce un pouvoir relatif. L'exception marocaine vient de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Immédiatement après, après les manifestations de février 2011, très vite il y a un discours célèbre du roi, suivi d'un référendum constitutionnel, suivi d'une délection législative. C'était une véritable soupape qui a donné, effectivement, qui a permis d'anticiper toute protestation violente, réprimée éventuellement par la violence. Et voilà que tout d'un coup, nous avons réellement là un véritable gouvernement qui exerce et qui propose même des nominations dans les plus hautes sphères de l'État. Bien évidemment, il faut qu'elles soient approuvées par le roi. Donc pas de tutelle, d'après vous ? Je pense que le clivage est beaucoup plus complexe. Et je pense aussi, par ailleurs, qu'il y a une résistance au sein du pouvoir marocain. Due à la nature islamiste du gouvernement ? Et pas seulement, due aussi à une imbrication, à une accumulation d'avantages, bien sûr, due à cette proximité vis-à-vis du roi. Alors vous disiez tout à l'heure, le Premier ministre est islamiste. Vous avez fait référence à la charia tout à l'heure. Il y a eu un débat.